Comment vous confessez pendant la période de confinement ? Que dit l'Église ? Comment faire ? Retrouvez toutes les infos dans une vidéo KatoGlad, accessible en lien dans la description ou en fin de vidéo. Lecture du livre du prophète Isaïe Ainsi parle le Seigneur. Oui, voici, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé, il ne reviendra plus à l'esprit. Soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que je crée. Car je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. J'exulterai en Jérusalem, je trouverai ma joie dans mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris. Là, plus de nourrissons à emporter en quelques jours, ni d'hommes qui ne parviennent au bout de sa vieillesse. Le plus jeune mourra centenaire. Ne pas atteindre cent ans sera malédiction. On bâtira des maisons, on y habitera. On plantera des vignes, on mangera leurs fruits. Je t'exalte Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi Seigneur, Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Et j'ai crié vers toi Seigneur, j'ai supplié mon Dieu. Tu as changé mon deuil en une danse. Que sans fin Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte Seigneur, tu m'as relevé. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean En ce temps-là, après avoir passé deux jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait, à Jérusalem, pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés, eux aussi, à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. « Si vous ne voyez pas de signes de prodiges, vous ne croirez donc pas. » Le fonctionnaire royal lui dit « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répondit « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre, et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent « C'est hier, à la septième heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit « Ton fils est vivant. » Alors il crut, lui, ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Et après les repas, au moins à la maison, je ferai un signe de croix pour remercier Dieu qui me donne ma nourriture. » Que ferait Jésus à ma place? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada